C'est peut-être dû au fait que justement pour en tout début, avant le temps que vous arriviez vous approchez n'importe quelle fonction f de x par un polynôme qui est celui-ci de degré n quel que soit n et on a un terme de reste qu'on écrit de façon quelconque et le seul type de reste qu'on a vu donc ça c'est la formule de Taylor Général et le seul type de reste qu'on a vu vendredi c'est que on a ce qu'on appelle le reste de Taylor Young Taylor Young qui est valable dès que f est n fois dérivable au voisinage de A et qui donne un résultat au voisinage de A qui montre bien que clairement cette chose là ça tend vers 0 quand x tend vers A donc ça montre bien qu'au voisinage de A cette approximation polynomiale est une très bonne approximation vu que ça dépend ça fait de x-A puissance n donc ça tend vers 0 à vitesse entre guillemets géométrique c'est une très bonne approximation de la fonction f même si elle n'est pas exacte est-ce que ça va mieux maintenant que j'ai rezoomé et que j'ai vu le petit bug qu'il y avait parce que j'avais oublié d'effacer un bout de texte en termes de taille c'est bon ok 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 bon tant mieux c'était juste pour bon c'était je pense avoir tout effacé vous voyez j'ai pas ça bon demain je ferai enfin jeudi je ferai un peu plus d'attention parce que pareil j'avais tout descendu dans l'écran donc faudra que j'efface bien tout et que je zoome de façon adéquate pour pas que vous ayez les mêmes problèmes voilà alors on a plusieurs choses à parler il y a surtout deux grosses choses à parler différemment dans ce chapitre c'est les autres façons de contrôler ce terme de reste il y a deux autres façons de contrôler ce terme de reste les deux autres façons se regroupent plus ou moins en une seule façon on peut en parler mais c'est pas forcément la priorité enfin c'est vraiment deux choses différentes et la deuxième chose c'est se servir du résultat de la formule de Taylor associée à la formule de Taylor-Jung comme je l'ai dit vendredi en fin d'heure pour faire ce qu'on va appeler des formules de développement limité donc je vous ai parlé par exemple en fin d'heure que le polynome de Taylor et la formule de Taylor-Jung appliquée à l'exponentielle vendredi ça va vous donner exponentielle x si on applique donc la formule de Taylor pour f qui valait l'exponentielle pour a qui valait en fait 0 tout simplement ça donnait que c'était la somme pour k égale 0 à n des x puissance k sur k factorial et donc on a un petit o de x puissance n derrière et donc ça vous donne bien que l'approximation qu'on connaissait déjà ça c'est l'équivalent de notre équivalent de référence mais on peut aller plus loin en cas de besoin le terme de derrière c'est du x carré sur 2 le terme de derrière c'est du x3 sur 3 factoriel quand on fera vraiment des calculs comme ça on n'écrira pas 3 factoriel on écrira directement que c'est du x3 sur 6 et bon on s'arrêtera peut-être là je vais être clair avec vous je n'ai jamais vu le moindre calcul en concours qui va au delà de l'ordre 2 pour vos développements limités aucun aussi pour celui du sinus mais on va voir pourquoi derrière celui du sinus il peut aller à l'ordre 3 mais c'est parce que celui du sinus n'a que 2 termes à l'ordre 3 donc c'est un petit développement limité que vous connaissez bien en général en général donc on va jamais au delà de l'ordre 2 bien sûr dans ce chapitre moi je dois vous parler de choses théoriques enfin de choses là dessus on va faire des calculs à des ordres un peu plus grands excusez moi il y a du bruit hop c'est de fermer les portes voilà on va faire des calculs à un ordre un petit peu plus grand que 2 mais sachez que dans les vrais exercices derrière dans d'autres questions pas spécifiques développement limité on s'arrêtera très souvent à l'ordre 2 je pense que je dirais que pour l'école de la semaine prochaine on peut faire des calculs facilement à l'ordre 3 sans s'embêter mais que ça sert à rien d'aller bien au delà de tout ça les calculs devenant à chaque fois de plus en plus lourds pour pas grand chose donc je devais je devais vous faire la preuve du DL de LN qui est un classique on n'en fera pas d'autres les autres après on va les admettre c'est juste ça donc si je veux faire le DL de LN ce qu'on sait nous comme équivalent c'est que LN de 1 plus X est équivalent quand X tend vers 0 à 0 pardon à 0 à X donc quel est le type d'équivalent qu'on va vouloir faire ? on va vouloir poser la fonction F de X alors il y a plusieurs façons de le voir on peut voir ça comme LNX dans ce cas là le point c'est A c'est 1 dans ce cas là et en fait on pose A plus H ça devient 1 plus X c'est à dire qu'entre guillemets H c'est X c'est l'accroissement X autour de 1 si on fait ça et je vous l'avais enfin je ne l'avais peut-être pas fait comme ça je l'avais peut-être fait avec du 1 plus tiens vendredi ça me permet de faire les choses un peu différemment vous savez que F prime de X ça vaut 1 sur X donc que F seconde de c'est à dire que ça fait du X puissance moins 1 donc que F seconde de X ça fait du moins 1 X puissance moins 2 que F dérivé troisième de X ça fait donc du moins 1 fois moins 2 X puissance moins 3 ce qui se résume à du 2 X puissance moins 3 je vais faire la quatrième et on arrêtera là la dérivée quatrième vous voyez que ça fait donc du 2 fois moins 3 X puissance moins 4 oui c'est ça c'est ça la dérivée de ln F dérivé quatrième de x est-ce qu'à partir de ces 4 petits calculs quelqu'un est capable de me donner une une formule alors c'est pas une preuve mais une formule de la dérivée est-ce qu'on pourrait essayer de voir du 1 avec la puissance k moins 1 voire k moins 1 à la factorielle alors c'est pas du 1 c'est du moins 1 puissance k moins 1 vu qu'à chaque fois il y a un signe qui change c'est ce qu'on avait fait un peu vendredi c'est exactement ça il faut être du k moins 1 factoriel et là je suis encore en version de X donc il reste du X alors le moins il y a un moins 1 ah le X oui Erwan mais il y a un moins 1 qui change à chaque fois tu vois il y a un moins sur la puissance 2 il y a un moins sur la puissance 4 et il n'y a pas de moins sur les puissances 1 et 3 donc il y a clairement un jeu de moins 1 puissance n qui joue Erwan et donc il manque un X François est-ce que tu peux me dire c'est quoi la puissance devant X la puissance du X la balance puissance 1 puissance c'est k ou non oui alors moins k attention il y a un moins devant toutes mes puissances ah l'écran m'a dit que j'étais désynchronisé je ne peux plus écrire dessus donc je refais arrêter la présentation et recharger on va avoir des problèmes de ce type là si tout va bien ne dites rien mais si vous avez des problèmes pour voir le tableau blanc encore une fois comme ça peut être le cas la semaine dernière dites le moi bon je suis obligé d'arrêter de recharger à cause du fait que j'ai perdu le focus je ne sais pas pourquoi et du coup tout est dézoomé donc il faut que je rezoome et que je bouge l'écran hop je vais le mettre là j'ai tout pris gros comme ça peut être ouais j'en suis là je vais supposer que ça c'est de la puissance moins k ah oui alors ça ça se prouve par récurrence ça ça se prouve tout simplement par récurrence je ne vais peut-être pas le faire ici mais vous prouvez vous supposez que fk a vérifié ça vous le dérivez et vous obtenez la dérivée fk plus 1 donc si on a cette expression là qui est valide si on applique juste la formule ln de 1 plus x ça doit être la somme pour k égale 0 jusque n des f dérivés kiem pris en 1 sur k factoriel fois c'est du ce qui joue le rôle du a plus h enfin c'est du 1 plus x moins 1 si vous voulez donc ça va bien être du x puissance k plus petit o de x puissance n ce qui va donner si je descends un tout petit peu hop ce qui va bien nous donner la somme pour k égale 0 à n qu'on a dans le cours des moins 1 puissance k moins 1 ici j'ai un k moins 1 factoriel au numérateur qui va venir se simplifier avec le k factoriel au dénominateur x puissance k plus petit o de x puissance n donc ça va bien devenir la somme pour k égale 0 jusque n des moins 1 puissance k moins 1 sur k x puissance k plus petit o de x puissance n donc on a le développement limité de ln qui est ln de 1 plus x qui est égal à x en fait si vous continuez comme ça ça vous fait de x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 et là c'est pas des factoriels c'est à dire qu'on continue en moins x4 sur 4 etc plus plus petit o de x puissance n alors il faut bien le retenir ce dl de ln c'est lié à la formule de Taylor mais au niveau compréhension c'est à dire que le membre de gauche tend bien vers 0 quand x tend vers 0 j'ai souvent des erreurs qui m'ajoutent un 1 à gauche de ce développement limité ça n'a aucun sens pourquoi c'est la dérivée kayem de 1 parce que là au baptiste j'ai dit que j'allais utiliser cette formule pour a égale 1 et la formule de Taylor justement sinon ce serait pas un polynôme si je multiplie par la dérivée kayem d'une fonction quelconque il faut que ce soit un coefficient constant entre guillemets donc on a cette formule là il faut bien la retenir elle a le terme de signe il faut voir dans quel sens c'est très souvent il y a un moyen mnémotechnique pour bien retenir ça c'est tout simplement que si on met un ln de 1-x si on met un moins là dedans bref c'est à cause on va le voir juste après je vais en parler c'est une composée entre guillemets et on va avoir le droit de composer entre guillemets les développements limités même si on n'a pas le droit de composer les équivalents ln de 1-x ça revient bien à remplacer dans cette formule là je remplace en fait x par moins x si je remplace x par moins x ça me fait du moins x plus enfin enfin pas plus on l'a écrit proprement moins et je mets des parenthèses ça me fait du moins x au carré sur 2 moins moins x au cube sur 3 moins je veux dire plus pardon ici moins moins x puissance 4 sur 4 et on continue comme ça donc ce qui donne qu'on a bien du moins x le moins x le tout au carré ici au milieu ça ça va me donner du x carré donc je vais me retrouver avec du moins x carré sur 2 par contre le moins x au cube il va bien rester un moins à cause des 3 des 3 moins entre guillemets dans les parenthèses ça donne ça derrière ça va me donner ceci et en fait on peut voir qu'on a une formule un tout petit peu plus simple qui est que si on fait le dl de ln de 1 moins x donc dl pour développement de unité en fait ça revient à faire moins globalement la somme pour k égale 1 d'ailleurs j'ai mis k égale 0 mais oui si ça marche là-haut tant que j'ai pas remplacé non tiens d'ailleurs je remonte un tout petit peu sur mon écran j'ai fait une bêtise je remonte un tout petit peu j'encadre en vert pour montrer ce qui se passe cette formule là est 100% correcte par contre la ligne d'après est fausse alors la ligne d'après est fausse parce que cette formule là que j'ai prouvée entre guillemets par récurrence de ce terme là elle est vraie qu'à partir de la première dérivée donc il faut rajouter quelque chose il y a quelque chose qui était faux là-dessus c'est que cette somme elle commence pas à k égale 0 justement elle commence à k égale 1 parce que le terme est nul en 0 terme nul pour k égale 0 tout simplement parce que la dérivée zéroième de ln ça fait ln de 1 et ça fait 0 donc attention petite subtilité là-haut j'ai voulu aller trop vite il y a k égale 1 ici donc je redescends et on voit bien que si j'essaye de faire mon ln de 1 moins x vous vous rendez compte que ça peut en fait on peut créer une somme en disant que c'est moins la somme pour k égale 1 à n des x puissance k sur k plus petit o de x puissance n ce qui permet d'oublier le moins 1 puissance k moins 1 qui est dur à retenir donc vous pouvez très bien apprendre cette formule là pour le DL de ln si vous la préférez du moment que vous la connaissez bien et que vous ne vous trompez pas dans vos développements limités je m'en fiche royalement il faudra bien savoir que si on vous mettait un plus il faut recomposer c'est du moins moins mais voilà pour le DL de ln vous n'avez pas beaucoup beaucoup de développements limités de références à connaître là entre guillemets avec le DL de ln on a fait la puissance moins 1 on avait vu en équivalent de références qu'on ne servait pas trop d'autres choses jusque là on avait vu la racine et on avait vu par exemple que racine de 1 plus x moins 1 c'était équivalent quand x tend vers 0 à x en fait on va aller un tout petit peu plus loin maintenant que la racine c'est à dire qu'on va trouver un développement limité de 1 plus x puissance alpha je vais être très très clair pour vous la vraie utilisation c'est 99% du temps avec la racine c'est à dire en jouant sur le fait que alpha vaut alpha égale 1 demi ou parfois moins 1 demi si c'est au dénominateur mais on peut trouver un développement limité de 1 plus x puissance alpha je ne vais pas tout refaire encore une fois si je vous expliquais pourquoi la formule est raisonnable si vous essayez de dériver f de x qui vaut 1 plus x puissance alpha vous allez vous retrouver avec du f prime de x qui vaut du alpha 1 plus x puissance alpha moins 1 en dérivant deux fois vous allez donc vous retrouver avec du alpha alpha moins 1 1 plus x puissance alpha moins 2 et on continue comme ça ensuite on va injecter dans la dérivée si on fait ce développement là c'est au voisinage de x qui tend vers 0 comme pour l'équivalent de référence donc dans la dérivée le but c'est d'injecter là dedans si on fait cette fonction là c'est d'injecter ça en 0 donc f de 0 ça fait 1 f prime de 0 ça ferait du alpha f seconde de 0 ça ferait du alpha alpha moins 1 vous voyez bien ce qu'il se passe f troisième ça ferait du alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 et on continuerait comme ça les derniers suivants on aura encore un facteur alpha moins 3 qui apparaissent donc la formule qui est une expression horrible sous forme de produit c'était juste pour mettre une formule exacte mais que vous n'avez pas à connaître c'est juste l'idée du développement limité et là à la limite vous pouvez le retenir même à l'ordre 2 ou 3 on vous demandera jamais d'aller plus loin qu'à l'ordre 3 là dessus vraiment jamais l'idéal de 1 plus x puissance alpha quand x tend vers 0 c'est que c'est du 1 plus alpha x plus alpha alpha moins 1 à cause de la dérivée mais il y a du sur 2 à cause de la factorielle x carré plus alpha alpha moins 1 alpha moins 2 x cube mais encore une fois à cause de la factorielle c'est divisé par du 3 factorielle ou c'est la même chose que d'écrire du sur 6 voilà on a ce développement limité là pour la puissance alpha quelconque et on retrouve bien notre résultat pour la racine si on applique ça pour alpha égale 1 demi on retrouve bien que racine de 1 plus x ça fait 1 plus 1 demi de x sauf que derrière ça poursuit en 1 demi fois 1 demi moins 1 sur 2 x carré là il y aurait du 1 demi fois 1 demi moins 1 fois 1 demi moins 2 sur 6 x cube plus petit o de x cube et donc ça ça fait du 1 plus 1 demi de x qu'on connaissait déjà ça ça me fait du moins 1 huitième de x carré on l'utilise rarement je ne l'ai jamais utilisé vraiment dans un vrai calcul et donc si j'ai mon moins 1 quart ici moins 1 quart ça va être un peu lourd ça me fait du moins 3 huitième sur 6 donc ça me fait ça si je veux m'en non ça me fait du plus 3 huitième excusez moi sur 6 donc ça me fait du 3 je peux simplifier un 2 ça me fait du 1 seizième si je ne m'abuse ce qui n'est pas très très intéressant ça fait du 1 seizième de x cube plus petit o de x cube mais donc bref on peut aller plus loin que nos équivalents de référence sur plein de fonctions donc les fonctions 1 plus x puissance alpha et etc on a que deux autres de référence à savoir faire en cours après il y en a d'autres qu'on peut retrouver par le calcul mais par d'autres moyens mais dans notre programme et dans notre cours on n'en a que deux autres à connaître les deux autres à connaître c'est celui de sinus et cosinus alors là on va jouer sur quelque chose qui est assez qui est à peu près évident d'un point de vue logique mais pas d'un point de vue calcul mais qui se retrouve bien du point de vue calcul enfin ça c'était pas je comprends que vous voyez pas les calculs comment ça va marcher mais au voisinage de 0 cosinus par exemple au voisinage de 0 alors j'ai mis en haut en bleu je vais mettre sin au voisinage de 0 sin ça fait ça ça passe par 0 et en rouge je vais mettre cos cos au voisinage de 0 ça fait ça juste une logique alors c'est doublement logique mais pour plein de raisons à cause de la tête des graphes si vous deviez associer un degré de polynôme au polynôme associé à sinus ou à cosinus cosinus vu la tête ça ressemble quand même méchamment à une parabole on écrirait certainement un polynôme de degré 2 voire même plutôt un polynôme enfin si je généralise cette idée de de polynôme de degré 2 c'est plutôt un polynôme de degré pair et oui Max t'a raison on voit plutôt un polynôme de degré 3 pour le sinus un peu donc un polynôme de degré impair ce qui est assez logique vu que je vous rappelle que la fonction sinus est impair et la fonction cosinus est pair en fait c'est une propriété qui n'est pas à votre programme que vous n'avez pas à maîtriser mais on peut il est évident qu'en fait si on prend une fonction qui est ici comme sinus qui est impair son polynôme de Taylor ou la fonction cosinus qui est pair donc pour le sinus par exemple son polynôme de Taylor ne contiendra que des termes de degré impair et la fonction cosinus qui est pair son polynôme de Taylor ne contiendra que des termes qui seront de degré pair et si je vous généralise il y a une autre fonction f de x quelconque qui serait pair ou impair on peut prouver que son polynôme de Taylor n'aura que des termes qui sont de la même parité que la fonction voilà donc si on écrit le polynôme de Taylor alors il faudrait faire les calculs et c'est lié à ce principe là fondamental c'est que si je pose f de x qui vaut sinus x j'ai clairement f prime de x qui vaut cos je vais avoir f seconde de x qui va valoir moins sin je vais avoir f dérivée troisième de x qui va valoir moins cos et on va se retrouver avec un truc du type la dérivée de kayème de sinus ça va être du moins 1 puissance k sin x et les dérivées impaires de k plus 1ème de x ça va se retrouver avec du moins 1 puissance k cos x et puisqu'on va vouloir approcher le sinus en 0 ou le cosinus en 0 il est évident que les dérivées de sinus en 0 enfin quand on va remplacer par sinus en 0 ça va faire du sinus 0 qui vaut 0 et par contre quand on va faire du cosinus ça va faire du cosinus 0 qui vaut 1 d'où le fait que tous les termes de degré pair de sinus vont être nuls et tous les termes de degré impair de sinus vont rester et ça va être exactement l'effet inverse pour cosinus donc je vous donne directement les formules le développement limité de sinus c'est la somme pour k égale on peut commencer à 0 ça dépend comment on écrit les choses alors attention à ça je vais l'écrire après c'est la somme pour k égale 0 à n des moins 1 puissance k x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel plus petit o de x puissance 2k plus 1 et donc ceci attend euh pardon j'ai mis une x puissance 2k plus 1 si j'étais jusque n excusez moi c'est une x puissance 2n plus 1 alors attention ça c'est le polynome de taylor à l'ordre pas n justement mais à l'ordre 2n plus 1 qu'est-ce que je veux dire par là euh je vais effacer mon cosinus pour le moment ça va pas m'intéresser on va le faire après euh bah il faut en fait regarder juste les termes si je fais par exemple ne croyez pas qu'il faut aller jusqu'à n égale 5 pour avoir un polynome de degré 5 il faut juste que les puissances en 2k plus 1 aillent jusque 5 donc là typiquement si vous voulez remplacer k par quelque chose pour que ça fasse 5 si vous voulez que 2k plus 1 ça fasse 5 il suffit là dedans de mettre k égale 2 donc il n'y a que 3 termes dans ce polynome pour aller jusqu'au degré 5 euh mais il faut connaître la logique c'est juste ça le polynome de sinus quand x tend vers 0 bah c'est juste du x sur 1 factoriel entre guillemets moins on change de signe x cube sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel moins x7 sur 7 factoriel et on continue comme ça plus petit o de là par exemple j'en suis à x7 ce qui veut dire que c'est du x moins x cube sur 6 plus x5 sur 120 euh moins je connais pas 7 factoriel par coeur euh je vais m'imiter à plus petit o de x5 voilà pour ça donc je vous l'ai dit c'est le seul qu'il faut je pense vraiment connaître à l'ordre 3 parce que justement il n'y a qu'un seul terme en sinus on le connaissait déjà l'équivalent de référence donc le terme d'après si on veut faire un équivalent c'est dire que sinus x moins x est équivalent quand x tend vers 0 à moins x cube sur 6 donc c'est pour ça qu'il faut je pense aller un cran plus loin pour les équivalents pour pouvoir avoir ça donc si je fais un équivalent j'ai plus de petit o euh mais voilà attention à cette formule ça veut pas dire quand vous faites du n égale 5 vous allez aller à l'ordre 11 pour votre développement limité c'est un développement limité qui prend en compte que les impairs donc si je fais la même chose pour sinus sa formule c'est que c'est la somme pour k égale 0 à n des moins 1 puissance k x puissance 2k sur 2k factoriel plus petit o de x puissance 2n ce qui veut dire ce qu'on connait déjà mince je suis en train d'effacer au lieu de descendre mince ça c'était un x moins x que j'ai effacé ici je descends mon écran je vais me mettre un peu plus sur le côté pour être un peu mieux cadré ce qui veut dire si j'écris les premiers termes on le sait le premier terme c'est 1 le deuxième on sait que c'est moins x carré sur 2 bon bah en fait le suivant c'est plus x4 mais pas sur 4 mais sur 4 factoriel le terme d'après ce serait moins x6 sur 6 factoriel etc et on continue et on continue à plus petit o de x6 voilà ce sont des développements limités de référence à connaître je vous conseille de connaître les expressions de somme on va peut-être pas en parler aujourd'hui mais on en parlera jeudi c'est justement pas trop à voir avec la notion de développement limité si on vous fait faire des calculs de limite et des calculs de développement limité il faut juste globalement tous les connaître à l'ordre 2 sauf le sinus à l'ordre 3 mais les formules de somme sont très utiles pour pouvoir faire des calculs un peu plus généraux ce qu'on appelle la formule de Taylor avec reste intégral dont on parlera à mon avis un peu plus jeudi oui Maxence tu as une question oui alors on est d'accord que ce qu'on fait ça ne marche que lorsqu'il x tend vers 0 oui oui bien entendu là pour le moment tout ça la notion de développement limité que je vous fais ça va nous servir à pouvoir régler l'ensemble des problèmes de limite en 0 d'accord ok c'est juste ça toute fonction va être un quotient de ces fonctions là ou une composée de ces fonctions là et maintenant on s'est fait gérer 100% des limites en 0 en poussant un DL un développement limité à un ordre assez conséquent on est sûr de pouvoir transformer le quotient de limite ou la composée de limite en une limite de polynôme et ça nous permet de résoudre n'importe quelle limite en n'importe quel point infini ça ne gère pas les limites à l'infini les limites à l'infini c'est pour ça qu'on a des arguments type croissance comparée d'accord merci voilà donc mais ça ce sont les formules que vous devez connaître de référence les autres vous n'avez pas les collètes on les retrouvera ou en faisant des calculs si on a un autre à connaître mais ça fait partie des exos qu'on va faire derrière il y en a un autre à connaître c'est celui de tangente mais c'est écrit explicitement dans le programme que vous n'avez à le connaître qu'à l'ordre 3 celui de tangente et justement parce que c'est dû à un calcul classique qu'il faut savoir mener donc à la limite j'ai même envie de dire encore une fois ce sera une question de cours la semaine prochaine n'apprenez pas par coeur le DL à l'ordre 3 de tangente apprenez la preuve parce que ça vous fera comprendre comment on manipule ces développements limités alors voilà donc les formules de Taylor nous donnent accès à ces fameux polynômes petite remarque avant de rentrer dans les détails de calcul c'est souvent un truc qui vous gêne à cause du fait justement sur sinus et cosinus le fait qu'ils soient paires et impaires les degrés d'après vous et c'est deux questions très très bêtes c'est quoi donc ce qu'on appelle l'ordre d'un développement limité c'est la puissance la plus grande à laquelle on porte le calcul donc typiquement ici ceci est un DL à l'ordre 6 de cos en 0 et au dessus ce que je vous ai écrit au dessus par exemple si je remonte un tout petit peu cette ligne là c'est un DL à l'ordre 5 de sin en 0 et au dessus c'était pas un DL à l'ordre 5 c'était un DL à l'ordre 7 c'est l'ordre le plus grand que vous avez poussé votre puissance j'ai une question bête qui n'a rien à voir avec le cours de cette semaine mais votre compréhension de la notion de petit o en 0 et pour ça je vous remets le graphe de x elle est là x carré elle est ici donc elle est plus petite mais x cube elle est encore plus petite elle est là ce serait quoi par exemple parce qu'on accosse juste au dessus ce serait quoi un DL à l'ordre 5 de cos x vu que là j'ai fait un DL à l'ordre 6 on a le DL à l'ordre 6 il y a des termes 1, 2, 4, 6 ce serait quoi un développement limité à l'ordre 5 oui Simon alors attention ce qui donne l'ordre j'ai dit que c'était la puissance la plus grande mais en fait même plus j'aurais dû être plus clair c'est pas assez clair mon puissance la plus grande en fait c'est à la fois la puissance la plus grande qui apparaît mais c'est pas vraiment ça ce qui donne vraiment l'ordre du développement limité c'est le petit taux qu'on met là parce que la preuve du coup c'est qu'un DL à l'ordre 5 de cos x il n'y aura pas de terme à l'ordre 5 par contre le petit taux je peux mettre vraiment ce que je veux si je remonte ici aussi pareil j'ai dit que c'est à l'ordre 5 vous pensez au plus haut degré ici mais c'est aussi à cause du petit taux qui est là et c'est même plus d'ailleurs à cause du petit taux qui est là donc si je veux faire un DL à l'ordre 5 c'est juste pour résumer un petit problème pour ces deux fonctions qui ont des degrés paire et impaire j'écris juste que cos x c'est 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 4 mais si je veux faire un développement limité à l'ordre 5 derrière ce que je mets c'est petit taux de petit taux de quoi et c'est juste pour vous faire comprendre ça si vous avez compris ça tout va bien oui Maxence oui c'est juste ça exactement ou même Simon paraveil Martin très très bien si vous avez compris ça c'est parce que c'est juste que ça c'est pour pas que vous bugiez en col ou en exo si vous vouliez utiliser un certain ordre et vous vous dites ma mince cosinus il a pas de terme à cet ordre là et pareil un développement limité à l'ordre 4 de sinus c'est juste x moins x cube sur 6 bah dans ce cas si on veut un DL à l'ordre 4 puisqu'il n'y a pas de terme d'ordre 4 pour sinus on met juste plus petit o de x4 et on sait qu'on a la précision d'un terme d'ordre 4 même si il n'y en a pas ok bon alors maintenant qu'on a nos formules de développement limité de référence je dois vous parler de ce que c'est que faire des opérations avec les développements limités donc là je vais vous parler de ce qui est l'équivalent de tout le grand 2 dans le poly sauf qu'on va pas le faire comme du cours théorique ce que vous avez dans votre poly c'est un cours théorique sur les opérations sur les développements limités la théorie vraiment la théorie sur les développements limités est assez lourde assez contraignante assez compliquée en fait mais nous ce qu'on va vraiment en faire c'est vraiment des choses basiques bêtes et méchantes donc j'ai beaucoup plus envie de vous faire comprendre intuitivement comment ça marche plutôt que et on en a déjà fait une partie entre guillemets de ce cours quand on a vu le début des équivalents plutôt que de faire un cours très théorique qu'est-ce que je veux dire par là et on va parler sur tout développement limité avec une variable qui vaut 0 parce que la notion de développement limité c'est toujours avec une variable x ou h dans mon poly qui tend vers 0 donc faisons un premier exemple et je vais vous expliquer quelque chose imaginons que j'ai une fonction f alors on va faire deux cas on va faire on va faire plusieurs cas je vais mettre plein de f différents alors je vais d'abord faire f mince ah j'écris n'importe quoi ça va me permettre de tout comprendre ah mais je fais n'importe quoi en termes de clics alors f de 1 plus x par exemple qui vaut quand x tend vers 0 tiens 1 moins 2x plus 3x carré plus petit o de x carré je ne sais pas si c'est vrai je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai un truc comme ça et d'un autre côté je vais avoir g de 1 plus x qui vaut 4 moins x plus petit o de x tiens voilà et je vais vous rajouter du h du 2 plus non du h de 4 plus x tiens qui va valoir 3 moins 7x plus petit o de tiens plus petit o de x2 il n'y a pas de terme d'ordre 2 mais j'ai fait un développement limité à l'ordre 2 ok alors première question d'après vous est-ce que j'ai le droit d'ajouter alors les 3 c'est quand x tend vers 0 mais est-ce que j'ai le droit d'ajouter ces développements limités est-ce que j'ai le droit de faire f de 1 plus x plus g de 1 plus x enfin je suis bête je peux enfin oui enfin non c'est même pas est-ce que j'ai le droit c'est pas ça qui m'intéresse en fait pour le moment excusez-moi c'est plutôt si je veux ajouter ces deux développements limités j'ai le droit de le faire forcément c'est les règles sur les petits o qu'on a déjà vu c'est qu'est-ce que ça va donner de faire g de 1 plus x plus non mais même en fait avec h on a le droit du moment que la variable x tend vers 0 les deux variables sont pas aux mêmes localités mais c'est pas grave la variable x tend tout de même vers 0 donc non non il n'y a pas de problème même pour ajouter ça si les fonctions sont pas au même point ce que je veux dire par là la preuve c'est que vous savez très bien que si je vous donne ceci c'est ça que je vais vous dire par là si je vous donne cette quantité là vous savez très bien que vous pouvez prendre un équivalent en fait du moment que la variable tend vers la même chose ici x tend vers 0 vous savez que l'équivalent c'est x et ici l'équivalent vous savez aussi que c'est x même si ce qui est à l'intérieur du ln ça tend vers 1 alors que ce qui est à l'intérieur de l'exponentiel ça tend vers 0 les deux ne sont pas à la même localité mais on a quand même le droit de faire des calculs entre eux du moment que la variable x elle tend bien vers 0 donc c'est pour ça c'est pas vraiment est-ce que vous avez le droit de le faire qui m'intéresse c'est plutôt est-ce que vous pouvez me dire quel est le développement limité qui résulte de la somme des deux si je fais un quelques excusez moi j'ai quelqu'un qui sonne je dois aller voir excusez moi désolé j'avais quelque chose à récupérer désolé donc j'étais juste en train de dire que va donner le développement limité de f plus g si c'est ça si je fais juste le calcul brutalement ça doit me donner 1 moins 2x plus 3x carré plus petit o de x carré plus 4 moins x plus petit o de x et j'ai une question et c'est ça qu'on avait vu à l'époque on a fait assez peu de calculs à l'époque des équivalents mais qu'est-ce qu'il me reste quand je fais ce calcul là et ça encore est toujours à voir avec le fait qu'en 0 on a x qui est là on a x carré qui est ici et qui est plus petit et on a x cube qui est encore plus petit qu'est-ce qui va rester dans ce calcul de somme si je veux faire la somme de mes deux développements limités du coup on aurait que les termes en x puissance 0 et en x puissance 1 oui c'est exactement ça alors pas que le petit o justement François c'est l'idée mais pas que le petit o il faut additionner chaque coefficient par degré oui mais que reste-t-il alors justement c'est ça la question si vous me répondez si votre réponse c'est ceci 5 moins 3x plus petit o de x je suis 100% d'accord avec vous si vous me dites que c'est 5 moins 3x plus 3x carré plus petit o de x carré alors là je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en fait et je vous le rappelle ces deux termes là et le terme en 3x carré et le petit o de 3 a de x carré sont négligeables devant le petit o de x donc si ça se trouve on a vu avec les polynomes de Taylor que les termes derrière sont des termes de degré entier mais peut-être que j'ai une autre approximation qu'un développement limité ici et que le terme d'après ici enfin ou même que le terme d'après ici j'aurai un terme en 7x2 plus petit o de x2 si j'avais un développement limité à l'ordre 2 donc si j'ai un terme en 7x2 en plus ça ne fait pas du tout ça et donc ce développement limité là il est faux donc attention quand on additionne et c'est une règle voilà mais il y a une règle théorique autour de ça quand on additionne des développements limités on se retrouve avec le développement limité de degré le plus restrictif parmi les deux c'est à dire que si vous ajoutez un développement limité de degré 2 et un développement limité de degré 1 vous ne vous retrouvez avec un développement limité de degré 1 donc ça ça permet juste de comprendre des choses qui sont utiles en développement limité c'est que ça ne sert à rien dans un développement limité je vais dire n'importe quoi si vous avez 3-4 fonctions mises en jeu dans le développement limité d'en pousser un à l'ordre 10 et tous les autres à l'ordre 1 parce que globalement quand vous allez mélanger vos calculs entre vous vous allez vous retrouver avec un développement limité à l'ordre 1 il vaut mieux à la limite avoir chaque quantité à l'ordre 3 pour avoir globalement un développement limité à l'ordre 3 plutôt que de faire ça plutôt que de que d'en avoir un à l'ordre 10 et les autres à l'ordre 1 ça marche beaucoup moins bien autre idée est-ce que j'ai le droit et là c'était vraiment une question est-ce que j'ai le droit de composer mes DL et lesquels par rapport aux formules que je vous ai données on va avoir le droit de composer les DL il n'y a aucun doute là-dessus mais il faut quand même respecter quelque chose GH GH alors GH mais même plus que ça Hugo il me faut une indication F et H alors je ne suis pas du tout d'accord avec F et H GH je suis d'accord mais il faut me préciser le sens c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de faire H rond G ou G rond H et F rond H H rond F qu'est-ce que vous voulez faire comme comme composé et là on va avoir une notion de localité et de comprendre la notion de composé Maxence moi je dirais qu'on pourrait faire G rond F G rond F alors justement il y a un problème ah si c'est vrai je ne l'avais pas vu celui-là si si on a le droit de faire G rond F je ne l'avais pas vu celui-là je ne l'avais c'était pas voulu mais comme j'ai mis un 1 ici ça va marcher mince ah j'ai reperdu et c'est G rond H justement non ce n'est pas G rond H Baptiste il faut oublier d'arrêter la présentation et de la relancer j'ai reperdu le focus sur j'arrive plus à écrire sur mon tableau alors dès que je l'ai récupéré on y va mais oui c'est ça il va y en avoir deux de composé qui vont marcher mais je vais vous expliquer pourquoi les autres ne marchent pas et on va comprendre comment ça marche et c'est juste du développement de polynôme il n'y a rien de plus que ça mince j'ai encore zoomé complètement alors je rezoom je me déplace oula c'est pas ça que je vais dépasser c'est l'écran je suis où voilà j'étais là je peux me rezoomer peut-être un peu hop voilà comme ça alors alors par exemple pourquoi est-ce que je peux pas composer g rond h à partir des développements limités que je vous ai donné parce que tout simplement si je veux composer g rond h en développement limité j'ai un développement limité déjà je peux le composer il y a deux questions c'est je peux le composer en quel point donc g rond h puisqu'ici j'avais un développement limité ici en 4 plus x en fait je peux essayer de faire un développement limité uniquement de g rond h au voisinage de 4 et si je fais un développement limité de g rond h au voisinage de 4 je vais écrire que de g rond h de 4 plus x bah ça vaut g de h de 4 plus x ça marche très très bien j'ai bien un développement limité de h de 4 plus x ça va me faire du g de 3 moins 7 x plus petit o de x carré sauf que maintenant 3 moins 7 x plus petit o de x carré ça tend quand x tend vers 0 ça ça tend vers 3 et problème je n'ai pas de développement limité de g en 3 donc à cause de ça je ne peux pas continuer ma composée de développement limité je ne peux pas obtenir un développement limité de la composée par contre si je fais dans l'autre sens si je fais du là j'ai dit g rond h donc si je fais du h rond g alors là maintenant je remonte dans mes dl là haut g je lui avais donné un dl au voisinage de 1 donc est-ce que je peux faire un dl de ça au voisinage de 1 donc je fais du h rond g de 1 plus x ça me fait du h de g de 1 plus x ok François donc ça me fait du h de 4 moins x plus petit o de x et si vous regardez ici on a bien enfin ici j'essaie de souligner en vert on a bien justement et là ça marche bien on a bien ça qui tend déjà de 1 quand x tend vers 0 ça ça tend bien quand x tend vers 0 vers 4 et on dispose bien d'un développement limité de h de 4 plus x alors sauf que vous voyez c'est pas du 4 plus x que j'ai c'est du 4 moins x plus petit o de x donc comment je peux composer mes développements limités bah je dis que ça c'est du h de 4 plus grand x avec grand x qui vaut juste moins x plus petit o de x et j'ai tout à fait le droit maintenant de composer mes développements limités donc ça par exemple du h de 4 plus grand x ça vaut bah si je regarde j'ai mon écran il est trop grand oula je fais n'importe quoi c'est 3 moins 7x plus petit o de x carré donc je vais remplacer ça par du 3 moins 7 grand x plus petit o de grand x au carré et donc maintenant je vais regarder ce que ça fait si je reviens en petit x parce que pour avoir un del il faut que je relève en petit x ça me fait moins 7 fois moins x plus petit o de x plus petit o de moins x plus petit o de x au carré alors il faut que je regarde à peu près ce que ça fait donc je vais continuer ça ça me fait du 3 moins alors plus 7x plus petit o de x et ici je développe un peu ce qui se passe dans mon petit o je vais me retrouver avec du x carré moins 2x petit o de x plus un petit o de x au carré alors avec les règles sur les petits o je vous ai déjà dit que ce terme là au milieu c'est la même chose qu'écrire plus petit o de x carré un petit o de x au carré c'est aussi un petit o de x carré et devant j'ai un petit o de x carré donc en fait globalement tout ça sans s'embêter c'est un petit o de x carré c'est pas très enfin voilà c'est juste il faut réfléchir à ce qui est négligeable là dedans j'ai du x carré plus quelque chose négligeable devant x carré le tout étant négligeable globalement c'est juste quelque chose de négligeable devant x carré et maintenant si je regarde l'entièreté de mon développement limité devant ce petit o de x carré j'ai un petit o de x donc comme je l'ai dit tout à l'heure ces termes là sont négligeables devant celui là donc on ne les voit pas ils n'apparaissent pas dans notre formule donc au final ce qu'on a c'est que le développement limité des deux ça fait du 3 plus 7x plus petit o de x et on ne peut pas aller plus loin et donc on obtient ici un développement limité à l'ordre 1 de h par g voilà donc là parce que ça se compose bien les uns avec les autres on a le droit de composer les développements limités juste je vous le dis officiellement la composée de développement limité est hors programme on va quand même s'en servir tout le temps si on en a besoin parce que c'est juste un truc de calcul vous dès que vous avec ma façon d'enseigner tout le reste de l'année je le vois à chaque fois que j'arrive sur ce chapitre avec des élèves ils ont envie de faire des composés et en fait on a le droit de les faire donc c'est pour ça que je vous apprends ce petit truc là si vous arrivez à détourner sans faire de composés c'est tant mieux mais sinon si vous avez envie de faire la composée de développement limité vous pouvez pourquoi négligeable par rapport à x devient négligeable par rapport à x carré alors la règle c'est juste la règle ici Alexis c'est qu'on peut rentrer les on peut faire disparaître les constantes et on peut rentrer les x à l'intérieur du petit o donc x fois un petit o de x c'est un petit o de x carré parce qu'un petit o juste je le rappelle mais c'est l'occasion de le rappeler un petit o de x c'est quelque chose donc c'est une quantité si je l'appelle a c'est a de x sur x tend vers 0 donc x fois un petit o de x c'est un truc euh je le multiplie euh par x alors c'est comme si je me disais mais ça non c'est pas qu'est-ce que je vais raconter euh je fais 2x fois quelque chose de négligeable oui donc c'est quelque chose qui s'écrit a de en fait c'est une quantité le petit o est une quantité a de x qui tend qui vérifie ceci donc quand j'écris x petit o de x c'est comme si j'écrivais euh x fois a de x donc c'est quelque chose si je le je le réécris x petit o de x a de x si maintenant ça je le divise par x carré ça me fait bien du a de x sur x et ça tend bien toujours vers 0 donc c'est bien une quantité qui est négligeable devant x carré vous avez du mal à l'écrire mais c'est juste ça on a le droit de rentrer les petites x euh à l'intérieur des petits o quand ils sont en multiplication quand ils sont en multiplication donc on a le droit de composer les développements limités on a aussi le droit euh tout simplement de les multiplier si je vous donne un premier développement limité qui est 1 plus x plus petit o de x et un deuxième qui est 2 plus 3 x moins 2 x carré plus petit o de x carré on a le droit de multiplier les développements limités euh vous savez que ça va faire du bah il suffit de développer les polynômes tout simplement donc si je développe tous les termes en 1 en premier ça va me faire du 2 plus 3 x moins 2 x carré plus petit o de x carré ensuite je vais développer tous les termes en x ça va me donner du euh plus 2 x plus 3 x carré moins 2 x cube plus petit o euh enfin alors x fois petit o de x carré j'y vais directement en petit o de x cube qui me permet de simplifier et derrière il va me retrouver avec 2 fois petit o de x ça fait plus petit o de x 3 x fois petit o de x ça fait un plus petit o de x cube euh de x carré pardon plus derrière le terme ça va me donner un petit o de x cube et derrière un petit o de x fois un petit o de x carré ça va aussi me donner globalement un petit o de x cube alors je vous le rappelle vous n'avez pas besoin de m'écrire 100% des termes cette ligne intermédiaire est complètement inefficace il vaut mieux alors on l'avait vu à l'époque où on faisait des calculs sur les équivalents avec ces petits calculs là on avait déjà mené des calculs simples là dessus il vaut mieux essayer de réfléchir dès le début à ce qui va se passer puisque je vais multiplier ce petit o de x par 2 ici je vois directement dès le début que je vais multiplier ça par ça je sais que je vais me récupérer un terme en petit o de x donc je sais instantanément que dès par exemple que je multiplie x par 3x ici ça va me faire ce terme là qui est en 3x carré il est forcément négligeable devant petit o de x je n'ai pas besoin de l'écrire donc si vous comprenez ça vous savez directement que vous pouvez écrire l'ensemble des termes qui sont de degré inférieur ou égal à 2 c'est à dire que par exemple j'aurais dit je note pas celui là je note pas celui là j'aurais noté celui en 2x j'aurais noté petit o de x et j'aurais pas noté l'ensemble des autres termes donc ça m'aurait fait ce calcul là au final qui en une ligne derrière de simplification m'aurait donné du 2 plus 5x plus petit o de x donc voilà il faut savoir on a le droit de multiplier les développements limités entre eux typiquement à part la composée la somme et le produit on l'avait déjà vu au moment du où on avait parlé de la base des équivalents parce qu'on avait vu les petits o et en fait c'est des calculs de développement limité c'est juste des calculs manipulant les petits o quand x tend vers 0 alors bon voilà les opérations naturelles qu'on peut faire avec des développements limités il y en a une quatrième et j'en parle juste après mais c'est ça c'est les trois opérations fondamentales je vous dis depuis le début de l'année en fait qu'il n'y a que trois opérations fondamentales les sommes les produits et les composés donc on vient de voir que les trois opérations fondamentales marchent bien avec les équivalents donc on a le droit vraiment de tout faire avec les équivalents pardon avec les développements limités donc on a vraiment le droit de tout faire en développement limité par contre je vous ai dit la théorie des opérations sur les développements limités est très compliquée pourquoi ? ben là globalement ça a l'air assez simple c'est que vous voyez je vous ai fait tout à l'heure faire la somme de 2DL et on s'est retrouvé entre guillemets avec le degré le plus faible et là je viens de vous faire le produit de 2DL et on vient de se retrouver aussi avec le degré le plus faible donc ça a l'air assez simple j'ai multiplié un DL de degré 1 avec un DL de degré 2 je m'en trouve avec un DL de degré 1 au final sauf qu'en fait il y a plein de sous-cas qui permettent de gagner des degrés ou qui vont faire perdre des degrés notamment on va parler des règles de quotient après mais par exemple si je vous donne ces deux DL là donc par exemple je vais vous donner ces fonctions là je vais vous donner un truc tout bête je vais faire le DL en utilisant les DL à l'ordre 3 de LN x fois LN de 1 plus x donc d'après le cours qu'on vient de faire on sait que le premier terme c'est x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube et on sait que l'autre ça va me faire du x moins x carré sur 2 plus x cube sur 3 donc c'est ça mon développement limité et donc si je veux faire le développement limité par exemple de mes deux termes à l'ordre 3 qu'est-ce qui va se passer avec la logique avec le produit le développement limité de deux termes à l'ordre 3 je devrais obtenir un développement limité à l'ordre 3 si c'était si simple que ça mais si vous savez faire vos calculs de polynôme à peu près simplement deux têtes ou quelque chose comme ça vous devez arriver à vous rendre compte de ce qui va se passer est-ce que quelqu'un sans mener l'ensemble des calculs mais juste voilà en regardant le produit de ces deux termes se sent capable de me dire à quel ordre je vais obtenir mon développement limité sans tout développer sans mener l'ensemble des calculs c'est moi qui vais le faire mais globalement est-ce que vous voyez à quel ordre on va obtenir le développement limité oui Tijani ça va être exactement ça dans ce cas-ci on va se retrouver avec un développement limité à l'ordre 4 en fait tout simplement parce que si vous regardez ce qui peut se passer au pire le plus faible degré entre guillemets ça c'est le plus faible il suffit de multiplier le plus faible avec votre petit O en face et faire pareil dans l'autre sens au cas où il y a des différences de degré c'est-à-dire si je prends le plus faible des degrés et que je le multiplie par le petit O c'est ça qui au-dessus m'a donné la notion du plus petit petit O que je vais obtenir et donc là c'est clairement du X fois petit O de X3 qui me donne du X4 et dans le bleu aussi ça me donne du X4 si maintenant je fais l'ensemble des calculs voilà ce que ça a donné ça a donné du X² moins X cube sur 2 si je développe tout là je fais tous les calculs en X moins X cube sur 2 plus X4 sur 3 plus je sais directement que j'ai un petit O de X4 en faisant tous les calculs en X donc dès que j'ai ce petit O de X4 je sais que quoi qu'il arrive ça ne sert à rien que j'écrive les termes en X5 donc ça je ne vais plus le faire déjà mais maintenant je vais développer tous les termes de plus petit degré 4 là-dedans donc j'ai clairement un terme en moins X4 sur 6 en bleu ça c'était les termes en rouge en vert excusez-moi je les ai écrits en noir mais c'était les termes que je développais en vert en bleu j'ai donc du moins X4 sur 6 et ensuite tous les termes sont d'ordre plus grand que 4 donc je ne les garde pas en rouge ce qui va y aller avec mon petit O c'est juste je n'ai même pas besoin de l'écrire entre guillemets mais ça va juste me redonner un petit O de X4 tous les autres termes étant plus grands donc au final ce que j'obtiens c'est un développement limité qui est X carré moins X3 sur 2 alors je vais me retrouver avec du plus 1 tiers moins 1 sixième de X4 plus petit O de X4 voilà alors il faudrait simplifier ça mais ça nous donne bien un développement limité à l'ordre 4 donc il y a des choses qui font qu'on peut gagner des ordres dans des développements limités des compensations il y a des choses qui font qu'on peut perdre des ordres dans un développement limité notamment des quotients donc c'est un tout petit peu plus compliqué que ça la théorie sur l'ordre auquel poussait un développement limité quand on va attaquer les exos juste après après l'ordre 4 ça sert à rien d'écrire exactement tous les termes qui vont donner des termes en X puissance 5 ou en X puissance 6 parce que ça va être caché derrière le petit O exactement exactement Max ça c'est ce qu'on avait vu à l'époque et ça va arriver beaucoup plus vu que là on va avoir plus de termes donc plus vous allez avoir l'habitude de dire non mon petit O le plus restrictif par exemple c'est un petit O de X3 ça ne sert strictement à rien de calculer les termes d'ordre 4 d'ordre 5 d'ordre 6 et quand vous allez comprendre ça ça va vous faire gagner du temps de calcul en fait donc j'étais juste en train de vous dire que à cause de tout ça trouver les règles d'histoire d'ordre j'ai essayé la première année de me battre pour essayer de faire comprendre aux étudiants c'était quoi l'ordre d'un développement limité exact c'est vraiment dépenser de l'énergie pour pas grand chose donc on va pas le faire c'est la seule règle qu'on va apprendre c'est que si nos calculs n'aboutissent pas c'est qu'on a pas poussé les développements limités assez loin et qu'il faut les pousser plus loin tout simplement le petit O détermine l'ordre même si c'est la plus petite puissance c'est de oui exactement si j'avais eu quelque part dans mon calcul ici au dessus à cette ligne là Martin un petit O de X même imaginez que quelque part dans mon calcul j'ai un petit O de X qui traîne même si tous mes termes sont à l'ordre 2 ici mon résultat final serait juste été petit O de X la quantité est négligeable devant X et j'en ai rien pu conclure donc c'est vraiment le petit O qui détermine les termes qu'on garde et si bien sûr encore une fois s'il n'y avait pas eu de petit O de X mais un petit O de X carré ce que j'aurais gardé c'est juste X carré plus petit O de X carré je n'aurais pas vu les termes derrière il faut vraiment comprendre ça parce que sinon vous allez me répondre des choses fausses c'est à dire qu'on peut vraiment dire des bêtises si on n'a pas poussé les développements limités assez loin en pensant qu'on peut garder des termes derrière voilà pour les 3 opérations fondamentales alors vous savez quand même vis à vis de la multiplication il y a une opération qui est liée à la multiplication ou qui est un mélange de composés et de multiplication qui est la notion d'inverse ou la notion de quotient on n'a pas de notion de quotient de développement limité par contre on a un dernier développement limité de référence je repars un petit peu dans la partie 3 c'est celui-ci et celui-ci on ne l'obtient pas par la formule de Taylor c'est le développement limité justement ça c'est le DL de l'inverse au voisinage de 1 alors on l'écrit avec du 1 sur 1 plus x on peut aussi l'écrire avec du 1 sur 1 moins x et en fait ça ne s'obtient pas avec la formule de Taylor c'est juste notre somme de géométrique vous savez que cette somme là maintenant c'est même une série c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à plus l'infini bah des x puissance k c'est la série géométrique donc si on remplace le moins x ici et qu'on compose pour obtenir du plus x ça ça vous dit que c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n des moins x puissance k plus petit o de x puissance n quand x tend vers 0 et donc le développement limité de l'inverse soit on le voit comme ça c'est 1 moins x plus x carré moins x cube plus x4 etc par exemple plus petit o de x4 voilà c'est cette formule là ou un peu comme le ln où il y en a deux classiques on peut aussi apprendre celui là si on met un moins au niveau du x ici en bas bah en fait il n'y a que des plus dans la formule et ça devient 1 plus x plus x carré plus x cube plus x4 et ce sont les premiers termes de notre somme de géométrie tout simplement en fait ça montre juste que le petit terme en q puissance n plus 1 qui apparaît dans la formule de la géométrie qui tend vers 0 tout simplement donc ce petit dl de l'inverse au voisinage de 1 nous permet en fait moralement d'inverser un développement limité soit quand c'est en 1 soit si c'est pas en 1 imaginons que je me retrouve avec un truc comme ça imaginons je vais vous montrer ce qu'il peut se passer imaginons que je me retrouve avec un truc du genre 1 moins 3h plus h carré plus petit o j'ai mis des h alors que je voulais mettre des x on va faire tendre x vers 0 plus petit o de x carré et que j'ai un quotient et qu'au dénominateur j'ai fait le dénominateur de tout mon quotient et je me retrouve avec du 2 moins h plus petit o ah mais je remets du h un réflexe 2 moins x plus petit o de x alors de deux choses l'une ça va dépendre aussi de la question qui va vous être posée si on vous demande la limite de ce truc là absolument pas besoin de faire des quotients de développement limité si on vous demande la limite de ce truc là vous savez qu'il suffit de prendre l'équivalent et l'équivalent c'est le quotient des degrés plus faibles donc ça typiquement ça tend vers un demi si par contre on vous demande d'obtenir un développement limité de cette chose là ce qui vous arrivera jamais en question en dehors de ce chapitre pour des vrais exos mais dans ce chapitre là on peut le faire si je veux le développement limité réellement de cette fonction là c'est à dire que je veux un polynôme ce que je peux faire c'est dire que ça c'est la même chose que multiplier ça comme ça donc c'est bien une multiplication et ce terme là en fait ce que je peux écrire c'est que je le multiplie et là je vais écrire que tout simplement vu que je ne suis pas au voisinage de 1 ici pour ce quotient pour ce dénominateur mon dénominateur quand x tend vers 0 il tend vers 2 donc on peut dire que je ne suis pas au voisinage de 1 que ça pose un problème mais non parce que vous savez factoriser depuis le début de l'année donc ça si je l'écris 2 facteurs de 1 moins x sur 2 plus alors petit au de x divisé par 2 ça fait quand même plus petit au de x maintenant je me retrouve ici avec bien un truc qui tanque en x tend vers 0 vers 1 sur cette quantité là je peux appliquer mon développement limité de l'inverse donc je pourrais faire des quotients de développement limité on ne va pas en faire beaucoup on va en faire 1 parce que ce n'est pas très très intéressant vous n'avez pas encore une fois il n'y a pas besoin de beaucoup beaucoup de capacités de calcul qu'on n'avait pas déjà au moment des équivalents à savoir faire là dessus c'est que si je mets le 1 demi devant qui est une constante mon développement de l'inverse maintenant je peux écrire ça comme du 1 sur 1 plus grand x par exemple ou ce qui va jouer le rôle de plus grand x c'est l'équivalent de la parenthèse qui est là donc c'est moins x sur 2 plus petit o de x et derrière je peux faire mon fois 1 moins 3x plus x carré plus petit o de x carré et donc je peux faire mon dl de l'inverse sur le 1 plus grand x alors comme j'avais un développement limité à l'ordre 1 pas besoin de m'embêter plus je vais faire un développement limité à l'ordre 1 c'est à dire que je vais dire que c'est du 1 excusez moi c'est mon développement limité de l'inverse quand je remonte le 1 plus x celui qui est écrit un peu au dessus ça fait du 1 moins x plus petit o de grand x fois l'autre parenthèse que je ne réécris pas et maintenant je reviens à mon changement de variable comme tout à l'heure ça fait du 1 demi de 1 moins moins x sur 2 plus petit o de x plus petit o de moins x sur 2 plus petit o de x fois l'autre parenthèse qui est en 1 moins 3x plus x carré plus petit o de x carré et donc maintenant je peux développer l'ensemble de mes parenthèses pour essayer de faire un développement limité final alors je vais garder le 1,5 pour le moment pour ne pas avoir trop de fractions mais ça ça va me donner du 1 plus x sur 2 plus petit o de x à multiplier par l'autre et en fait comme je vois très bien que je vais multiplier par 1 le petit o de x qui est ici ou le petit o de x qui est là enfin ou même ici tout simplement pour le faire là-haut je peux le faire ici je vois très bien que je vais devoir multiplier par 1 le petit o de x qui est là je vais me retrouver avec du petit o de x forcément à la ligne d'en dessous je fais ça encore un peu je sais forcément que mon terme d'ordre je vais avoir un terme en petit o de x donc ça ne sert à rien de garder les termes d'ordre 2 ou plus donc je vais par exemple m'écrire juste moins 3x plus petit o de x avant de développer pour simplifier la vie et si je fais ça je vais me retrouver avec du si je développe tout du 1,5 si je développe tout les taux en 1 moins 3,5 de x en x sur 2 je vais me retrouver avec du x sur 4 et l'autre terme il est d'ordre 2 si je multiplie donc si je multiplie tous les termes en 1 ça me donne ces deux termes là et les termes en x sur 2 il n'y a que ce terme là qui reste et donc au final mon développement limité devient 1,5 et je n'ai pas fait le calcul de ce que ça fait 1,25 moins 3,5 de x plus petit o de x si je fais le calcul ça me fait un demi si je mets le dénominateur ça me fait du moins 5 quart de x plus petit o de x donc avec les règles de quotient avec les règles avec le del de l'inverse on peut faire des quotients de développement limité alors il ne me reste qu'un quart d'heure ça va être un tout petit peu juste pour faire les deux preuves mais j'ai envie de le faire et c'est quelque chose d'important et une fois qu'on aura fait ça on aura vraiment compris les choses et donc jeudi on va faire des exos là dessus c'est que là en fait entre guillemets je viens de vous apprendre deux choses différentes qui pour vous normalement pour le moment rentrent un peu en concurrence les uns avec les autres et donc ça ne doit pas être très très clair on va en parler 10 secondes c'est parlons du del de tangente imaginons que je vous demande cette question là je veux obtenir le del de tangente à l'ordre 3 en 0 donc je veux obtenir un truc du type je ne sais pas un tangente x est égal à un coefficient a plus bx plus cx carré plus dx cube plus petit o de x cube voilà c'est ça mon but essaye de quitter la session et de re-rentrer Emma mais si tu as essayé et si ça ne marche pas oui je vais redémarrer le tableau sinon bah j'ai déjà essayé mais je ne sais pas si c'est mon support qui bug mais à chaque fois quand il reste 10 minutes l'écran il s'enlève et je n'ai plus accès je ne sais pas si c'est parce que c'est trop doux ou quoi j'en sais rien est-ce que c'est depuis que j'efface plus bah oui ah ouais c'est peut-être parce que il reste 5 minutes mais là il reste 15 minutes ouais bah j'essaye d'arrêter de relancer c'est voir si ça change quelque chose mais si c'est ça c'est peut-être la méthode de ne rien effacer qui pose problème là je retente d'arrêter de relancer et si ça marche pas tu vois plus depuis un moment ou c'est bah là depuis 5 minutes j'ai quitté la conversation enfin la visio et je suis venu et toujours pas d'un coup l'écran il se met à être boulant et il n'y a plus d'exercice ok bah je vais effacer une partie du début alors je pense que je dois pouvoir effacer une partie du début pour les autres ça ne devrait pas les gêner c'est parce que quand vous avez un peu de mal à écrire à suivre le rythme c'est bien que j'ai quelques lignes au dessus mais j'ai peut-être pas besoin d'avoir tout le flux de toute la séance si les autres je peux effacer tout le haut si ça prend trop de place mémoire le fait d'avoir tableau infini parce que là je viens de recharger et moi je suis dézoomé sur l'intégralité de ce que j'ai écrit alors ouais c'est très long pour ça ouais c'est vrai que j'ai été très très bas là alors le problème c'est que je peux pas effacer comme ça tout à l'heure ça a ramé je vais essayer d'effacer le haut j'écris beaucoup en fait j'efface le haut je sais pas si du coup ça va vous aider que j'efface le haut Pauline et Emma hop je descends et moi ça rame par contre j'ai pu accès au pointeur pour descendre je dois arrêter la présentation pour moi parce qu'il va avoir effacé alors maintenant que j'ai effacé ça est-ce que c'est un peu moins chargé pour éviter ces problèmes là pour juste les deux les prochaines séances même si il en reste que deux est-ce que ça vous va tous les autres si je fais que deux tableaux à la fois c'est à dire que une fois que j'ai rempli mon premier tableau je baisse d'un tableau et une fois que j'ai rempli le deuxième tableau je remonte et j'efface pour pas que ça prenne une proportion comme c'est là ça ira ? oui pas de problème c'était pour essayer de faire ça que je... d'accord maintenant que j'ai rechargé avec un peu moins de volume est-ce que ça va un peu mieux Emma et Pauline ou pas ? bah moi je vois toujours rien mais c'est pas grave vous demanderez à André Deschardins de m'envoyer parce que là ça a quand même augmenté de police parce qu'il n'y a plus tant que ça de choses à l'écran je vais encore effacer une partie et essayer de recharger mais enfin quitter et recharger peut-être parce que moi c'est quand j'ai rechargé que ça allait beaucoup mieux ouais parce que par contre le fait de l'effacer autant ça me refait perdre le focus j'arrive plus à... j'arrive plus à... à reprendre le contrôle pour écrire une fois que j'efface donc je viens de refaire ouais t'es quitté et t'es revenu Pauline et ça va mieux ? oui ok bah fais ça Emma aussi là j'ai effacé une bonne partie bah j'ai très bien mais moi ça charge à chaque fois ça me donne un problème mais c'est pas grave là pour la fin du coup les filles elles vont... ok merci quand même ouais mais c'est bon de savoir au moins pour les deux prochaines séances ça se produira plus comme ça normalement euh... bon j'avais dit que j'avais un quart d'heure pour faire mes deux preuves et que c'était compliqué en dix minutes c'est encore plus compliqué c'est surtout l'idée de ce que je voulais développer qui m'intéresse alors hop je déplace maintenant oui je doume aussi voilà et je déplace je redescends là oublier tout le reste hop je veux effectuer le DL de tangente à l'ordre 3 en 0 donc c'est obtenir quelque chose comme ça alors on peut servir de deux choses différentes et on va faire les deux preuves parce que c'est intéressant comment est-ce qu'on peut obtenir le DL de tangente en 0 soit il y a vraiment deux idées complètement différentes soit on se dit juste bah j'applique la formule de Taylor à l'ordre 3 pour tangente pour tangente en 0 ça c'est l'idée 1 la deuxième idée qui est complètement différente et qui fait la même chose et ça s'applique à une propriété encore une fois qui n'est pas au programme et qui m'énerve profondément et qu'il faut que vous compreniez juste les développements limités je fais une parenthèse les développements limités c'est vraiment un peu un chapitre un tout petit peu bâtard dans votre section je trouve parce qu'on vous met quasiment rien en théorie mais il faut que vous sachiez les utiliser et donc quand on ne met pas de théorie alors qu'on construit beaucoup d'objets de façon très propre en maths c'est un peu comme si on disait oui oui jouer avec les mains enfin faites semblant sans comprendre ce qui se passe derrière on peut utiliser le fait que tangente c'est sinus sur cosinus faire un DL du numérateur faire un DL du dénominateur appliquer pour le dénominateur le DL de l'inverse afin d'obtenir globalement un DL à l'ordre 3 ce sont en fait enfin ça toutes ces étapes là c'est ce que je viens de vous expliquer là pendant une demi-heure c'est faire juste des opérations sur les DL de référence on peut vraiment faire les deux pour essayer de s'en sortir c'est deux méthodes complètement différentes et donc c'est là ma question si on a deux méthodes complètement différentes pour obtenir un développement limité est-ce qu'on va obtenir deux développements limités différents non pas du tout les deux vont mener au même développement limité il y a unicité du développement limité à un ordre donné c'est à dire que si je vous dis qu'une fonction f admet pour développement limité f de 3 plus x quand x tend vers 0 ça fait x carré moins 3x k cube plus petit o de x cube ça ne peut pas aussi admettre un autre développement limité qui serait 2x moins 7x carré plus petit o de x carré c'est pas possible parce que à l'ordre 2 il faut que ces deux développements là limités coïncident et c'est pas le cas donc c'est pas possible donc on est obligé il y a unicité du développement limité donc quelles que soient les deux méthodes qu'on doit développer ici oui juste pour le DL de l'inverse oui Hugo c'est justement celui là que je vais commencer on fera la formule de Taylor comment on décide c'est à vous de voir celui que vous apprenez sincèrement c'est à vous de voir celui que vous apprenez encore une fois il n'y aura jamais besoin de le poser à plus que l'ordre 1 ou 2 dans les calculs de ce développement limité là alors justement appliquons donc ça c'est ce que j'appelle la méthode 1 et ça ce que j'appelle la méthode 2 on va juste finir l'heure et on arrêtera là je vais juste appliquer la méthode 2 pour essayer de trouver le développement limité de tangente et on vérifiera jeudi matin que ça marche de la même façon par la formule de Taylor comment ça marche tangente x tangente x c'est sin x sur x sur cos x je veux un développement limité à l'ordre 3 alors on va réfléchir un tout petit peu plus après mais à froid si on vous demande un développement limité à l'ordre 3 moi il me paraît cohérent d'écrire les deux développements limités en haut et en bas de sinus et cosinus à l'ordre 3 donc je vais mettre ici que je commence par faire un DL à l'ordre 3 de sin cos alors ce qu'on note souvent tiens c'est un DL à l'ordre 3 en 0 je ne vous ai pas encore expliqué cette notation là c'est quand on va attaquer les exercices mais faire ceci c'est faire un DL à l'ordre 3 en 0 donc ça fait quoi ? il faut connaître ses développements limités donc le développement limité de sinus c'est x moins x cube sur 6 plus petit taux de x cube le développement limité à l'ordre 3 de cosinus alors ça a à voir avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure ça va me faire du 1 moins x carré sur 2 et c'est quoi le terme derrière ? je vous rappelle que le terme derrière du développement limité c'est plus x4 sur 4 alors qu'est-ce que je fais ? je pose le DL je pousse le développement limité à l'ordre 4 ou je n'ai pas besoin ? voilà c'est exactement ça Alexis Martin je n'ai pas eu le temps de voir ce que tu as dit Manon aussi plus petit taux de x3 alors plus petit taux quand même il y a un plus petit taux mais on va mettre un petit taux de x3 parce que je vous l'ai dit puisque le terme d'après il est à l'ordre 4 on a quand même droit de dire que c'est un petit taux de x3 donc voilà j'ai bien mon quotient de 2 développements limités ça tombe bien maintenant pour le dénominateur il n'est pas très compliqué ici mon dénominateur il tend bien quand x tend vers 0 vers 1 donc je suis bien au voisinage de 1 pour le développement limité de l'inverse c'est à dire que ça je peux le réécrire comme x moins x3 sur 6 plus petit taux de x3 fois 1 sur bah comment vous voulez le voir tiens je ne vais pas m'embêter je vais reprendre du 1 sur 1 plus x avec grand x qui est égal à bah c'est du moins x carré sur 2 plus petit taux de x3 alors il faut bien vérifier que votre grand x il tend quand petit x tend vers 0 il faut bien qu'il tend vers 0 sinon c'était que vous n'étiez pas au voisinage de 1 avant enfin ce calcul là on l'a plus ou moins fait en disant ça ici mais il faut quand même vérifier que vous êtes bien au bon endroit que vous êtes bien à l'inverse de 1 au voisinage de 1 pour l'inverse pardon et donc vous pouvez continuer votre calcul alors la question est maintenant aussi à quel ordre je pousse le développement limité de l'inverse alors je vais faire mal les choses mais c'est pour faire un truc standard et ensuite on reviendra à des choses un peu plus concrètes c'est que si je veux faire mal les choses si je ne réfléchis pas trop d'après vous naïvement sans réfléchir à quel ordre je pousse le développement limité de l'inverse pour ne pas avoir de problème naïvement si je ne veux pas avoir de problème oui voilà exactement Baptiste très bonne réponse et qui me parait tout à fait juste naïvement vous avez envie de le poser à l'ordre 3 alors ça ça m'embête un petit peu parce que vous voyez juste trop vite en maths en maths on est des feignasses et vous voyez le nombre de termes que je viens de faire apparaître si je dois développer ça sachant que maintenant chacun des termes je vais l'écrire 1 moins mais ça c'est du moins x carré sur 2 plus petit o de x cube ensuite derrière je vais avoir un plus moins x carré sur 2 plus petit o de x cube à développer au carré et je dois continuer comme ça donc ça c'est un calcul qui est complètement faisable qui est lourd mais qui est complètement faisable et qui n'est pas vraiment réfléchi pourquoi ? il y a plein de raisons de se limiter à beaucoup moins de calculs que ça pourquoi ? déjà première chose alors c'est une remarque c'est ce qu'on va dire ici je vais mettre quand même ici idée naïve qui est tout à fait correct mais calculatoire encore une fois on ne vous demande rien de plus que d'avoir les calculs au bon ordre sans trop vous embêter du moment que vous comprenez ce que vous faites il n'y a pas de soucis oui Baptiste tu as vu la subtilité on n'a pas besoin d'aller au delà oui Max aussi c'est exactement ça ça va être possible de se limiter au degré 1 pourquoi ? c'est pour ça que je vous ai noté les deux premiers termes parce que le petit o ça reste du 3 oui quand on fait l'ordre 1 ici on a bien un petit o de x3 et surtout si vous voyez tous les termes qui vont être derrière quand vous allez mettre ça au carré ça va vous donner du x4 sur 4 qui est beaucoup trop grand quand vous allez faire le double produit ça va vous faire un petit o de x5 et quand vous allez faire ce terme là au carré ça va vous donner un petit o de x6 alors ça c'est quand on met au carré imaginez ce qui va se passer quand on met au cube et quand on met mon petit o du cube donc ça va ne faire que des termes d'ordre beaucoup beaucoup plus grand donc ici c'est juste une remarque qu'on peut faire c'est puisque le grand x est déjà entre guillemets en petit o de x3 c'est la relation je souligne en bleu ici pour vous faire le lien avec la relation mais c'est la relation en rouge là-bas en haut c'est la relation que j'encadre en bleu là-haut puisqu'en fait le grand x il est déjà en petit o de x3 on peut se limiter uniquement à aller à l'ordre 1 c'est exactement ça que je voulais vous faire comprendre on peut se limiter à l'ordre 1 donc en fait on va écrire que c'est du x moins x3 sur 6 plus petit o de x3 et ici on va écrire du x 1 moins x plus petit o de x ce qui va redevenir quand je vais repasser en petit x du x moins x3 sur 6 plus petit o de x3 facteur de 1 moins et là il faut que je remplace mon grand x donc c'est du moins x carré sur 2 plus petit o de x3 pas besoin de réécrire le petit o derrière qui va redonner du petit o de x3 le but c'est juste de bien comprendre qu'on a un petit o de x3 c'est la seule chose qu'il faut comprendre et maintenant je peux développer juste mon produit de développement limité alors je vais peut-être quand même faire une ligne intermédiaire ça c'est juste plus pour vous pour que vous voyez comment ça marche et c'est tout ça fait du 1 plus x carré sur 2 plus petit o de x3 et si maintenant je développe mes deux termes ça va me faire du x donc je vais développer les termes en x ici en bleu donc un terme en x un terme en plus x3 sur 2 plus petit o de x4 en rouge en rouge ici je vais me retrouver avec un moins x3 sur 6 plus un terme en x5 mais je vais quand même vous l'écrire mais il n'y a pas besoin de l'écrire il y a un terme en moins x5 sur 12 je vais le mettre entre guillemets vu qu'il n'y a aucun besoin de l'écrire il y a un terme en petit o de x6 il n'y a absolument pas besoin d'écrire et ensuite j'ai juste à développer le terme en vert et le terme en vert on voit bien qu'il me donne un petit o de x3 et je ne vais même pas noter le reste vu qu'après c'est que des petits o négligeables devant ça donc d'ailleurs ça m'écrit bien que ce petit o ne sert à rien ce terme en x5 et ce petit o de x5 ne servent à rien au final il ne me reste que du x plus x cube sur 2 moins x cube sur 6 plus petit o de x cube donc si je résume ça ça me fait du x plus 1 demi moins 1 sixième de x cube plus petit o de x cube et si on résume hop je vais écrire comme ça et on a fini ça fait du x plus x cube sur 3 plus petit o de x cube voilà pour ce calcul de développement limité alors donc jeudi matin je vous ferai l'autre version avec Taylor mais j'aime beaucoup je préférais donc ce sera une question de cours on pourra apprendre n'importe laquelle des deux l'autre sera plus facile mais j'aimerais beaucoup que vous appreniez cette version là parce que la façon dont on a mené les calculs c'est vraiment en gros ce qu'on peut c'est de votre niveau mais c'est ce qu'on peut vous demander en gros de plus dur en développement limité vous n'aurez jamais de calcul plus dur que ça mais savoir mener le calcul de l'inverse et un produit et réfléchir aux ordres ça c'est typiquement ce qu'on est à votre niveau de vous demander petite remarque là dessus et j'arrête le cours là je suis désolé d'avoir débordé de 5 minutes je me retrouve avec x plus x cube sur 3 plus petit o de x cube pourquoi il est tout à fait logique que je n'ai que des deux termes un terme en x et un terme en x cube indépendamment des constantes pourquoi il est tout à fait logique que je me retrouve avec un terme en x et un terme en x cube et pas d'autres termes oui c'est exactement ça on l'a vu tout à l'heure pour sinus et pour cosinus le dl d'une fonction paire ou le dl d'une fonction impaire n'a que des termes du même sens enfin de même parité que la fonction donc la fonction tangente est impaire dans son développement limité même si on devait le pousser plus loin il n'y aurait que des termes de degré impaire bon ben voilà pour ce cours on a déjà digéré des choses importantes si vous avez compris ce qu'on a fait c'est capital jeudi on va faire juste des exos là dessus vendredi on parlera du coup de de la formule de Taylor avec reste intégrale mais il faut vraiment le plus important c'est de savoir faire des petits calculs là dessus et on va repasser des petits calculs de limite de fonction et parler d'autres termes qu'on avait d'autres chapitres qu'on avait déjà fait mais avec cette notion de développement limité en plus voilà je suis vraiment désolé d'avoir débordé de 5 minutes passez une bonne journée digérez ça voilà et bien sûr je peux répondre à vos questions bonne journée à tous